Hello les amis c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur Skyfactory 4 les amis pour la suite de notre aventure et les amis on va faire un petit check bien sûr de notre avancée dans notre petit livre donc on va checker tout ça donc je vous rappelle la dernière fois on avait passé donc tout ce qui était iron donc le fer ça a été fait on avait même fait la redstone un tout petit peu et aujourd'hui on va essayer de s'attaquer, on va essayer de peut-être faire le tin, on va essayer de faire le lapis ça serait plutôt cool et si on arrive on fera encore le lead comme ça les prochaines fois on pourra peut-être faire silver, gold et peut-être le diamant et si on y arrive les amis ce qui sera plutôt pas mal c'est qu'on sera presque au bout déjà de l'élément de base je dirais on aura toutes les ressources nécessaires pour faire les prochains jalons comme vous pouvez le voir qui vont être plutôt aussi sympathiques et plutôt aussi compliqués alors on va s'attaquer donc tout de suite au tin, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire mais avant de s'attaquer à ça on va aller regarder 2-3 petites choses j'ai fait quelques petits changements les amis bien sûr sur notre petit terrain et vous allez pouvoir le remarquer c'est que j'ai surélevé le tout pour des questions d'organisation et surtout d'efficacité des éléments donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires franchement si vous trouvez ça joli ou pas du tout tous les goûts sont permis et je vais vous montrer en passant par ici pourquoi j'ai dû modifier quelque chose c'est que en gros j'ai fait des petits tuyaux qui viennent jusqu'ici en fait je récupère les ressources qui passent par ici si elles peuvent être mises dans les tonneaux elles vont être ajoutées et sinon on a une petite poubelle qui est ici qui va lui permettre de se vider afin que les tuyaux soient toujours vides parce que les tuyaux en gros les items par exemple si on prend 64 de bois les 64 de bois vont être se déplacer dans les tuyaux et si ça ne peut pas rentrer dans les tonneaux au moins ça viendrait ici se jeter à la poubelle pour éviter d'encombrer les tuyaux jusqu'à ce que je consomme du bois donc voilà et comme vous pouvez le voir j'ai fait déjà la deuxième partie de l'autre côté si on veut construire quelque chose je me suis occupé de ça avec un petit passage ici tout simple tout simple juste pour qu'on puisse on ne doive pas toujours passer par là bas pour remonter et redescendre et on vient à une belle grosse machine que j'ai fabriqué et que j'ai mis en place puisque j'ai dû déplacer la machine qui était là et comme ça m'a pris pas mal de temps quand même pour faire tout ce système j'en ai profité pour un peu améliorer notre petite machine qui va nous cuire en gros notre iron ou tout autre élément qu'on va pouvoir mettre en tant que amber quelque chose amber gold amber je sais pas quoi mais on va pouvoir y mettre là dedans donc vous avez un coffre ici qui descend directement ici dedans donc bon un truc tout simple vous avez toujours le même système avec toujours deux réservoirs et le tout qui arrive ici donc on a déjà 32 blocs vous voyez que ça avance gentiment et ce qui est un petit peu nouveau c'est simplement ici le petit système de pierre donc vous voyez qu'on a deux générateurs de cobblestone qui montent et qui vont être par contre on va avoir un souci si ici en plus je pense que j'en ai plus qu'un non mais je vais pouvoir récupérer il faut juste que je prenne ma petite pioche voilà je vais taper celui-ci voilà je vais le récupérer tac et c'est parfait comme ça celui-là je vais pouvoir le récupérer voilà donc en gros c'est tout simple la cobblestone monte ici et va se mettre dans ces droppers deux droppers que j'ai fabriqués avec une petite horloge tout simplement ça déclenche les droppers tous les tous les tics ou tous les deux tics je sais plus non non tous les même plus que deux tics attendez voir combien j'ai mis 60 ah ouais bon ça va au moins 6 tics ouais ça va 6 tics pour tomber mais avec ça ça nous permet tout simplement de produire de la lave de la lave qui va gentiment se rajouter ici dedans dans les dans les tuyaux donc c'est des tuyaux en gros comme pour les les fluides mais c'est pour pour les éteints mais pour les fluides et l'avantage c'est que je produis de la lave dans ces deux éléments qui sont injectés directement dans les porcelaine tank donc je dois plus m'occuper de la lave en gros j'ai vraiment automatisé à 100% la production ici dedans la seule chose que je dois mettre c'est de l'amber pour fabriquer du fer donc voilà ce qui a été fait les amis hors caméra donc je pense que c'est assez important de vous l'avoir expliqué ceci mais je crois que on va peut-être pouvoir faire peut-être encore mieux un peu plus tard alors on va s'attaquer au tin on va regarder sapling tin si je le trouve parfait alors le tin qu'est-ce qu'il nous faut bonsaïpo ok donc il nous faudra du malt tin et birch sapling ok bon ce qui est plutôt logique mais pour faire ceci qu'est-ce qu'il nous faudra impérativement alors pour faire du malt alors il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser il doit y avoir du amber quelque chose je suppose on va devoir trouver ceci voilà tin amber et le tin amber comment on va pouvoir le produire avec du gravel de la bone et du flint au milieu bon ça m'a pas l'air d'être si compliqué que ça alors par contre bien sûr je n'ai pas mis les éléments en haut donc ça va nous être résine butré fiède donc là c'est du gravier je vais prendre ceci je vais juste le diviser si j'en fais 16 on va en faire assez alors on va mettre ça ici dedans on va se mettre juste ici on va tourner la petite roue ça va nous faire du flint juste de quoi faire du flint on va en faire quand même plusieurs pour être sûr d'avoir assez d'ambeur pour pouvoir faire la coulée ça c'est important je pense on va essayer d'en faire à peu près 5 alors 4 50% 66% 83% voilà oh c'est chiant hein j'ai encore pas compris comment sortir les éléments comment ça les faire passer pourquoi j'ai deux éléments pourquoi ça double à chaque fois bon c'est cool ça me double ça me les consomme par deux non je ne les consomme pas par deux mais je comprends pas comment les sortir plus vite c'est pour ça que j'en ai pas mis trop parce que si j'avais dû faire les 64 ça m'aurait un tout petit peu embêté bon on va vite faire les 5 qui nous restent j'ai l'impression que c'est comme si j'en avais mis plusieurs en même temps bon alors on va vite finir ça on en a plus que deux ça va vite voilà alors on va faire ça comme ça on aura le tin il faut peut-être juste cliquer dessus en fait on va voir alors on va utiliser ici notre petite table on met le flint au milieu qu'on reprenne maintenant qu'on sait ce qu'il nous faut c'est amber tin amber tin voilà on a ce qu'il nous faut il nous faut la clé bone et gravel ok bon bone ça je sais qu'on peut en avoir ça c'est gravel on en prend 64 bone ça c'est send et il nous faut les eaux les eaux les eaux les eaux les eaux est-ce que je les ai ? hmmm clé ça c'est bon ah non clé et attendez bone gravel clé c'est le send que j'ai pris qui j'aurais pas dû mais c'est pas grave hop je le remets à sa place alors est-ce que résine est-ce que j'ai mis cottonwood alors on en a 6 ouais on l'a ici alors je vais juste descendre et ouais il est bien là hop on va prendre ceci et on va aller faire notre tin alors on prendra après le petit sapling de birche très important pour qu'on puisse le faire on va en faire que 16 allez j'ai une chance sur 2 que ce soit dans ce sens yes on a tout ce qu'il nous faut c'est parfait alors on va simplement ici je vais voilà je vais l'enlever alors par contre ici je vais enlever tous ces trucs je veux que ça active seulement les éléments du bas et pas que ça active les éléments à côté comme ça voyez ça claire que dessous et j'aimerais bien un petit levier pour faire activer désactiver la chose est-ce que j'ai de quoi le faire je pense que oui hop là j'ai un petit levier comme ça je vais pouvoir le mettre ici je vais le mettre en bas et normalement si tout va bien alors est-ce qu'il doit être en haut pour ne pas être activé require headstone voilà je crois que cette fois-ci il est resté bloqué alors je vais ça on va le casser ça va le récupérer ici dedans on va le laisser ici où est mon petit élément l'autre élément je l'ai mis où je pense que bien sûr je l'ai mis dans un petit coffre vous savez quoi je vais pas m'emmerder hop on va faire comme ceci hop et ouais c'est celui-ci hop on va le prendre avec on va le mettre ici devant parfait ici on va mettre le tin hein il va pouvoir rentrer déjà ici et il va pouvoir fondre même il fond à une vitesse juste hallucinante et ce qu'on va pouvoir effectuer les amis c'est qu'on va pouvoir prendre un pierre sapling alors je crois que je l'ai mis en haut parce que j'ai un petit coffre ici que j'ai déposé tout simplement pour me souvenir des éléments que je dois mettre en place encore puisque je vais pas le faire avec vous je vais le faire tout seul hors caméra afin de gagner du temps voilà et hop ça coule et par cette occasion ça va nous faire du tin sapling alors on va utiliser on va quand même le farmer un tout petit peu voilà il est parti ici dedans et on a fait l'achievement alors je vais le déposer ici je vais aller chercher le birch sapling que je vais aussi déposer tout simplement pour qu'on puisse le farmer un tout petit peu pour être sûr qu'on en ait une quantité pour se développer par la même occasion on a pas mal de choses donc là je vais mettre des éléments à manger parce que vous voyez que j'ai bientôt plus de gigot ça commence à m'énerver de ne pas pouvoir courir alors je vais enlever ceci maintenant que j'ai on a fait notre élément je vais le remettre ici je vais prendre celui-ci que je vais replacer et comme ça on va transformer tout le tin qu'on a ici dedans on va le transformer directement en lingot ce sera beaucoup plus efficace parfait on va plutôt en bloc direct parfait alors maintenant que ça c'est fait et on attend que ça pousse on va aller voir qu'est-ce qu'on va pouvoir encore effectuer alors on a fait le tin ah par contre on a pas fait de lit c'est vrai on a pas fait de lit bon il nous faudrait des ficelles et avec les ficelles on va pouvoir faire un lit bon c'est pas le truc le plus important je vous dirais on va partir sur le lapis donc amber est-ce que ça pourrait exister le amber lapis bien c'est une très bonne idée ça existe bon ben c'est pas par là qu'on devait partir sapling de sapling lapis alors on doit avoir une autre sorte d'éléments qu'on va pouvoir faire alors water bottle ça c'est facile clay c'est facile bone c'est facile le dark oax sapling comment celui-ci doit se faire alors il nous faut un call sapling qu'on doit mettre dans de l'eau ah bon les gars c'est le truc le plus facile que je pouvais faire alors je peux pas en prendre voilà ce que je voulais pas j'aimerais juste en prendre un merci allez 6 comme ça j'en ferai aussi pour les le jungle sapling on va pouvoir directement l'utiliser j'ai pas d'eau bon on va aller chercher de l'eau là il y a pas assez d'eau alors je prends de l'eau d'ici que je vais mettre hop ici dedans parfait on aura 4 alors 3 que je vais pouvoir parfait on en a 5 alors je vais en mettre quelques-uns déjà dans ma petite boîte ici comme ça on va pas les perdre j'en garde 2 ce qui devrait être plutôt suffisant pour faire notre lapis je vais prendre ceci pour qu'on va en manger juste de 3 là juste pour qu'on puisse un petit peu avancer un peu plus vite parfait et donc on a besoin d'une table de craft bien sûr on a besoin par contre de verre du verre que je n'ai pas du tout il nous faut les éléments de sable alors 1, 2, 3, 4, 5 comme ceci et vous voyez c'est là que vous allez pouvoir voir à quel point ça devient ultra efficace notre système c'est que hop ça je remets là 1, 2, 3, 4 je crois que j'en ai pris 5 voilà bien sûr hop comme ceci et 64 de 64 de sable effectué et dans les poches donc vous voyez à quel point c'est vraiment important d'automatiser rapidement les les choses hop ça j'en ai plus besoin on va mettre ça dedans surtout d'automatiser les arbres parce que comme vous êtes dépendant de pour fabriquer les ressources premières honnêtement c'est ultra important que vous ayez automatiser ça le plus rapidement possible je suis sûr qu'il y a peut-être des gens qui vont me dire dans les commentaires qu'il y a d'autres techniques pour automatiser et que ce soit encore plus efficace alors je suis preneur les amis honnêtement je ne dis pas non à des informations concernant l'automatisation des choses ici on peut automatiser encore plus vite je suis vraiment preneur alors je vais garder un sapling de réserve si jamais on devait le perdre mais c'est encore un élément qu'il faudra que je mette en place donc vous voyez qu'on va devoir fabriquer je vais encore devoir fabriquer des choses peut-être que pour le prochain épisode je vais commencer directement sur un petit timelapse de la construction de tous les éléments ça pourrait être sympa un petit timelapse de 2 à 3 minutes sur toute la construction des nouveaux saplings donc dites-moi dans les commentaires si ça vous tente de faire que je fasse de nouveau un petit timelapse quoique on le fera sûrement on verra selon le temps que j'ai ok donc là le birch sapling c'est parfait on en a un peu plus en plus on aura le bois voilà la petite sauvegarde voilà comme ça on est sûr je vais garder le bois tout près de moi voilà alors il est épuré ça pousse sacrément vite alors le ici c'est bon c'est fait alors je vais enlever tout ceci qui ne sert strictement à rien on va faire une petite on va faire des bouteilles plutôt puisqu'on ne peut pas en faire qu'une voilà on va aller chercher de l'eau voilà on a de l'eau dans une des bouteilles on va venir ici je crois qu'elle était au milieu et il nous faut de la clé et alors ici et ici et on a notre lapis bon ben ça nous fait un arbre de plus encore qui est terminé alors on va casser celui-ci et on va directement farmer de nouveau le lapis aussi pour être sûr d'avoir plusieurs saplings parce que ça ça serait le pire de perdre ce genre de choses alors ça je laisse par ici ça je laisse par ici ça aussi ça je vais laisser par là bon je vais être honnête hop tout ça on fout à la poubelle c'est pas que ça ne nous sert plus à rien mais voilà c'est plus des choses qui sont vraiment intéressantes c'est comme des escaliers c'est comme ce genre de choses c'est comme les sticks si j'en ai réellement besoin je peux aller en rechercher je peux j'en ai en quantité astronomique hein ah bon ben c'est parfait tout pousse à une vitesse juste gigantesque ici donc c'est plutôt cool alors qu'est-ce qu'on a ? on a pas mal de choses on récupère le tout alors est-ce qu'on a plusieurs saplings ouais on a plusieurs saplings de lapis ça c'est cool je vais déjà en mettre un en haut en sécurité pour être sûr le tin est-ce que j'en ai un ? oui par contre j'en ai pas plus qu'un il m'en a pas donné plus d'accord bon ben c'est pas grave alors euh on va j'ai posé mes hackons hmmm ça c'était pas la meilleure des idées hop on reprend de la nourriture on va remanger un petit coup pour qu'on puisse juste faire pousser un tout petit peu plus vite les choses parce qu'en passant à côté ça les fait pousser plus vite en courant voilà comme ça je peux passer à côté et courir ça va les faire grandir j'aurais juste à twerker hein mais hop j'en ai bien que ça pousse bien sûr c'est quand on veut que ça pousse que ça pousse pas hein je vous le cache pas voilà ça c'est toujours la même chose ok parfait euh je vais utiliser juste le bois pour taper comme ça je suis quitte de casser alors ah si ça a quand même cassé mais ça a pris un peu du temps parfait alors on en a 3 donc ça ça va être suffisant par contre c'est moi c'est le tin qui me fait soucis j'aimerais pas qu'on perde celui-ci ok bah celui-ci a décidé de pousser par la même occasion on va le détruire aussi détruit les feuilles et on récupère tout ce qu'on peut alors qu'est-ce qu'on a on en a 6 on a 6 saplings c'est parfait je vais les mettre en haut pour les sécuriser ici euh tout ce qui est résine je vais garder dans un petit coffre si jamais on devait en avoir besoin le tin aussi on va garder précieusement on sait jamais alors on en est où maintenant ici ici dedans alors on a deux choses on peut faire peut-être le blue slime on peut essayer de taper sur dans du dans le blue slime je pense on va voir quel est le plus compliqué là il nous dit de faire du lead du amber du amber du lead amber ou alors de faire celui-ci alors on va déjà taper sapling on va aller voir le le sapling euh le sapling de slime voir si celui-ci est plutôt simple ou compliqué à effectuer ok alors bonzaipo ok c'est ah du lait ok donc il nous faut des vaches et pour avoir les vaches euh il faut il faut il faut co-seed et pour la co-seed il faut du lead des seeds et du blé bon le blé c'est pas compliqué à avoir ça ça doit pas être très compliqué à avoir euh voilà il nous faut ah non mais des ok ça c'est pas possible ah non mais attendez qu'est-ce qu'on peut mettre qu'est-ce qu'on peut avoir ah le poisson du poisson on peut le transformer en lead ok donc ça c'est possible puisque du poisson on peut pêcher on peut faire une canne à pêche plutôt facile on peut faire avec ceci alors je regarde un peu tout ce qu'on a on pourrait faire avec la rotten flesh dans un déshydrator ok ok bon alors ça m'a l'air c'est pas l'élément qui m'a l'air le plus facile euh à avoir par contre je pense que euh c'est faisable alors on va voir le amber euh lead voir qu'est-ce que on a à faire pour l'obtenir alors send iron et lapis bon ça c'est ultra facile à faire en fait alors on a dit iron iron ici euh bon on va devoir en prendre euh toc 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 pas déjà qu'on y est hein hop autant utile à 32 alors que je regarde de nouveau parce que ma mémoire courte ok il nous faut du celle-ci il nous en faudra deux deux il nous faut du sable que je dise pas de bêtises c'est le sable alors le sable où est-il on l'a déjà passé sable ici voilà et il nous faudra juste du lapis donc le sable de chaque côté et ça donc comme ceci voilà et il nous manque juste le lapis alors on a une chance sur deux sur ce que je pense pouvoir faire si je fais ceci est-ce que ça nous donne lapis amber humm mince ça donne pas du lapis direct et pour du lapis quel est le craft à faire pour l'obtenir donc il nous faut juste des accords ok bon ça me va plutôt bien malheureusement j'ai j'ai qu'un élément et ça nous fait neuf de lapis bon c'est pas très très grave mais on a l'amber qui est fait donc celui-là on va le garder précieusement de côté les amis parce que pour la prochaine fois je pense qu'on va devoir l'utiliser je vais utiliser quelques saplings encore les saplings pour avoir du du lapis je vais le mettre de côté mais pour la prochaine fois je pense que si on regarde notre petit livre si on prend le lead sapling on va juste checker comment on fait le lead sapling encore voilà et il nous faut un dark wax sapling donc ça on a déjà et il suffit de mettre du molten lead dessus bon en fait on a tout ce qu'il nous faut il faut juste que je vide la machine s'il reste quelque chose dedans non ce n'est pas le cas par contre il reste ici quelque chose alors je vais casser ceci comme ça on va récupérer on va perdre le liquide ce n'est pas grave on ne va pas mettre celui-là puisque si on veut faire le sapling autant mettre directement celui-ci on va aller chercher ceci je vais en mettre je vais tout mettre et on va directement tout transformer et est-ce qu'on a le dark wax exactement on a tout ce qu'il nous faut on va aller faire ceci et comme ça on aura fait toutes les missions qu'on aura prévues aujourd'hui pour notre petit épisode donc je mets ceci ici là ça rentre dedans ça chauffe le tout et on va le transformer en lead en sapling lead voilà ça coule direct je vais déjà récupérer ceci comme ça je vais pouvoir remplacer directement dès que c'est terminé alors il en faut quand même pas mal hein voilà parfait hop c'est de nouveau rentrer et on met ceci et on a notre sapling suivant parfait on a le lead sapling donc ça c'est plutôt cool on va regarder où on en est donc on en est exactement où on voulait les amis sur cet épisode donc on voulait avoir jusqu'ici la prochaine fois on essayera de faire donc bien sûr le ça doit être le gold on va faire le silver et on essayera de faire le diamant si on y arrive et on faudra qu'on essaye de faire aussi ce genre de petite chose qui se trouve ici parce que bon ça c'est simple ça c'est de notre sapling bacon sapling ça ceci est très simple à faire mais on va essayer de faire tout ça bon les amis je vous remercie d'avoir regardé cet épisode pensez à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à la chaîne car ça fait toujours plaisir de voir la famille s'agrandir à activer la petite cloche des notifications et à les me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description donc les amis on se retrouve à la prochaine allez ciao ciao ciao